communique du Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 16 juin 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Guetta, président de la transition, chef de l'État. A l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État a adressé ses vives et chaleureuses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Chogel-Kokalamega et aux membres du gouvernement pour leur nomination au sein de ce gouvernement de transition. Le président de la transition a annoncé que la mission de la transition s'articulera autour des points essentiels suivants. 1. L'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, au regard de la situation sécuritaire, le président de la transition, chef de l'État a engagé le gouvernement à la poursuite et au renforcement qualitatif et quantitatif des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'optimisation des moyens opérationnels pour un maillage cohérent et dissuasif. 2. Les réformes politiques et institutionnelles, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État. Le président de la transition a invité le gouvernement à combattre avec détermination la corruption et l'impunité qui gangrènent notre société et à prendre les mesures nécessaires pour une meilleure gouvernance. Il a également invité le gouvernement à veiller à la mise en place de structures appropriées pour actualiser et finaliser les réformes dont notre pays a tant besoin, ainsi qu'à la mise en œuvre diligente du processus de révision de la Constitution. 3. La mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Le président de la transition a engagé le gouvernement à poursuivre le travail de mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en vue de créer les conditions optimales d'une paix durable. 4. L'organisation d'élections crédibles et transparente aux échéances prévues. Le président de la transition, chef de l'État a exhorté le gouvernement à ne ménager aucun effort pour l'organisation d'élections qui répondent aux attentes des Maliens afin d'avoir un président démocratiquement élu suite à un processus transparent. En outre, le président de la transition a instruit le gouvernement à poursuivre les chantiers déjà ouverts dans les domaines qui constituent des défis importants, notamment l'apaisement du climat social. Le premier ministre, chef du gouvernement, a en retour, remercié le président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en lui et aux membres du gouvernement. Il s'est engagé à inscrire l'action gouvernementale dans la mise en œuvre des missions assignées au gouvernement par le président de la transition, Bamako, le 16 juin 2021 le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Danyo Chevalier de l'Ordre National.